Je connais ton adresse à Paris. Attends un peu que je te retrouve. Attendez la vidéo de quand je la violerai. Tu es mon actrice porno préférée. Voici les menaces que reçoit la taekwondoiste afghane Marzié Hamidi depuis plus d'une semaine pour avoir dénoncé le pouvoir taliban en Afghanistan. La jeune femme de 21 ans, réfugiée en France depuis 2021, avait pris la défense de celle qu'elle appelle ses sœurs afghanes en lançant le mot dièse « Let us exist », « Laissez-nous exister », accompagnée d'une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux. Et cela après une nouvelle loi promulguée fin août dans son pays d'origine qui renforce le contrôle déjà étroit de la population et surtout des femmes. Résultat, début septembre, Marzié Hamidi a reçu plus de 3000 appels et des messages sur les réseaux sociaux qui menacent de la tuer et de la violer, poussant l'athlète à porter plainte. Il s'agit sûrement d'un raid numérique organisé. Il y a des numéros du monde entier, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et aussi de France. Nous avons toute confiance en le parquet pour identifier les auteurs malgré ce caractère très international. Celle qui cultive l'image d'une femme émancipée doit désormais vivre cachée et sous protection policière. Je me sens un peu comme à Kaboul lorsque les talibans sont arrivés. C'est comme s'ils avaient pris le pouvoir sur ma vie ici aussi. Comment est-ce possible qu'à Paris, dans les pays des droits de l'homme, je doive me cacher tout simplement parce que je défends les femmes de mon pays ? Je ne savais pas que m'exprimer comme cela, lutter contre le terrorisme, m'habiller à l'occidental, allait mettre ma vie en danger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !